La tâche, briques perdues. Pavel a attendu toute la nuit avec impatience sa cargaison de briques, comme un enfant qui attend le Père Noël. Malheureusement, le conducteur a dérapé et a perdu la cargaison. Le destin de Pavel est maintenant entre vos mains. Alors, j'ai déjà placé un petit peu l'itinéraire, j'ai réfléchi. Bon, celle-là, on prendra ici pour livrer là, on n'en parle plus. Ça va être très vite fait, ça va être plus long le chemin que la livraison. Va falloir passer dans de la boue, va falloir faire tout le chemin et va falloir justement aussi se farcir le petit coin compliqué ici, là où j'ai retourné mon pike et aller livrer en ville. Bref, on va continuer avec ce véhicule-là, donc on va le recustom. On va lui faire un style différent, donc on va lui mettre les pneus TMHS pour voir un petit peu de quoi il est capable avec. Boîte de moteur, il n'a pas besoin de plus, il est déjà pas mal comme ça. Surélevé, donc les pneus. La roue de secours, bah elle a dégagé avec la grue, bah oui, oui, oui. Fil d'émission, module, on est ok. Alors, il y aurait peut-être la couleur, le pare-choc. Le pare-choc, on pourrait essayer de le changer, même si je ne suis pas un grand fan, mais why not. Sur le toit, qu'est-ce qu'on a mis ça, anti-brouillard de toit. Bon, on va lui laisser les trucs ronds, je trouve que ça fait vraiment trop high-tech. Pot d'échappement, on peut lui tenter ceux-là, faire un petit peu plus off-road. Et une peinture, on pourrait lui mettre quoi ? Je sais qu'il y a des peintures un petit peu qui font rétro, je trouve, dans les peintures de base. Genre un rouge, ouais, ou celle-là, j'aime plutôt bien. Elle fait assez usée. Sinon, il y a du beige, ouais. On va partir sur la rouge, comme ça, j'aime bien. Allez, c'est parti. Ouais, là, on n'est plus du tout sur le même style de véhicule, hein. Ouais. Les pneus sont même presque petits, quand on regarde avec le garde-boue, là. Ouais. Ah, par contre, je n'avais pas vu, merde, la rambarde, elle passe à travers. Ah, ce n'est pas beau, ça. Ça devait déjà être le cas tout à l'heure et je n'ai pas du tout vu. Bon, tant pis, on va rester comme ça. Ah, ça m'emmerde, je n'avais pas vu. Merde. Ah, ça, c'est un truc que je déteste. C'est pour ça le problème que les développeurs ne veulent pas nous faire des modes corrects. Des trucs corrects qui nous rajoutent et des trucs polyvalents qui se partagent avec tout le monde. Ouais, sinon, je peux prendre une petite pogrim. Bon, elle fait un peu moderne aussi, hein. Petit plateau à rambarde, ça, c'est chiant. Bon, allez. Je ferai peut-être mieux en beige, beige, vert. Ah, ouais, c'est chiant. Le petit plateau du crocodile, il irait bien dessus. Il y a largement la place. Bon, désolé. Désolé, je l'aurais bien mis en rouge, mais là... Bon, autant, il a l'air de peut-être manquer un petit peu de puissance, donc pas trop de vitesse, par contre. Autant, j'ai l'impression, dans la boue, il n'en fait qu'une bouchée. Même si c'est un 4 roues pas extrêmement puissant, là, les pneus Taiga... ... ... C'est plutôt stable, alors qu'est-ce que les roues par contre, les roues arrière ont été patch, je ne me rappelle plus, je n'ai pas dû le reprendre depuis la phase 10 et elle a été patchée, là plus la phase 9, et elle a été patchée quelques temps après, les roues partaient un petit peu à droite à gauche, ils faisaient un peu n'importe quoi, ça a l'air d'aller un peu mieux, et je crois qu'ils les ont repatchées encore un coup, je n'arrive pas à le voir, en tout cas dans la boue là, il fait un travail, il passe tout droit le machin, c'est un tank, t'es pas sérieux ? T'es pas sérieux ? De quoi ? Bon, bon, allez, on va dépanner avec quelque chose, allez vas-y, ça va pas être le plus rapide par contre, non mais de quoi ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et encore, là je ne suis pas où à la zone la plus difficile, on aurait pu prendre le Dan aussi, bon j'ai pris le premier qui était là, j'espère que dans la boue ça va aller, normalement oui, mais c'est curieux parce qu'il a les pneus du Taiga, mais est-ce que ces pneus sont lourds ou moyens ? Vu que c'est un petit véhicule qui a d'autres pneus qui sont moyens, parce que celui-là, il a des pneus MSH qui sont les Super Heavy, qu'on a sur du Cat ou autre, en termes de nom de pneus, mais c'est pas des Super Lourds, c'est des lourds, donc le problème c'est qu'ils ont pris des appellations, mais en fait c'est juste des visuels qu'ils ont nommés, ils ont pas nommé des pneus, ils ont nommé des visuels, ça fait que comment tu veux t'en sortir, savoir s'il y a des pneus qui sont lourds ou pas lourds ? Je crois que par exemple le Finistar a des, c'est des UHD, il me semble, et bah les UHD normalement c'est censé être des pneus lourds, donc le Cat 780 je crois a des UHD, et c'est des pneus médiums, ils le disent dans les fichiers, mais pourtant quand tu vas dans les descriptions des pneus, normalement c'est des pneus lourds, c'est incompréhensible de s'y retrouver dans ce truc, allez on est presque arrivé, je suis dégoûté et encore là je suis pas l'endroit le plus compliqué, j'aime pas trop la gueule que tu fais, non c'est bon, je suis toujours sur le bon trajet, oui, tout petit peu plus loin à gauche on y est bonjour c'est Thierry de Carglass, un impact ? Je sens que je vais pas tarder d'en avoir un impact aussi, on va peut-être essayer de le relever comme ça, quoi y'a pas de point d'attache au centre ? Vous déconnez ? Ils ont pas mis de point d'attache au centre ? Ah ouais mais du coup tu veux que je le relève comment en fait ? Mais c'est incroyable d'être débile à ce point, parce que tu peux pas relever un camion en attrapant à l'avant ou à l'arrière, c'est pas possible en fait, je vais le traîner comme ça, comme le K7M pendant 2h, ou alors faut que je baisse le truc, attends, faut que je lui donne du mou, faut que je baisse ma grue à fond, non même pas, je suis censé faire quoi ? Les gars, je suis censé faire quoi moi ? Comment voulez-vous que je redresse un véhicule s'il y a pas de point d'accroche sur les côtés ? Je veux bien qu'il y ait pas des points d'accroche partout, mais là il y en a quasiment pas, ah bah oui, bah met toi sur le dos, ah bah oui, ah bah bien sûr, quelle prouesse technique, et en plus elle est carrément coincée, d'accord, non mais sans déconner les gars, si vous mettez même pas de point d'accroche sur les côtés comment voulez-vous qu'on retourne les camions ? Bon bah ça c'est un truc que j'aurais pas vu, si j'avais pas dépanné le véhicule, on va dire que c'est un petit truc intéressant mais, quoi ? Non c'est un ficus, ça on est d'accord, en plus il a une grue, donc forcément ça déplace son centre de gravité, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est le plus petit véhicule, bon bah d'abord, on exagère, c'est le plus petit camion du jeu, et le machin je peux pas le retourner ? C'est compliqué votre histoire là ? Ouais, je vais le pousser du coup, c'est ce qui va m'aider à le... et je vais cracher un tatra pour soulever, non mais arrêter, arrêter c'est pas possible, ouais, par coup de bol, par coup de bol je le relève, bon bah je vais le laisser là pas très loin parce que je sens que je vais en avoir besoin, ouais, tout en douceur, déjà je comprends pas pourquoi je me suis craché, mais en plus j'ai mis 3h à le relever parce que c'est n'importe quoi, ça va la mission est assez courte, c'est con, il me faisait plaisir, il passait partout, voilà je sais plus quel véhicule, c'était la thuse, elle est passée tout droit, alors là si tu passes pas tout droit mon pote tu te tapes la honte, ils sont pas foutus de point d'ancrage sur les côtés du véhicule, ils l'avaient pas fait non plus pour le mag défense, je crois ils ont fini par les rajouter, mais celui là il en a pas, ça c'est agréable de retourner un camion quand t'as pas justement de point d'accroche, bah tu peux pas, tu vas le traîner comme ça sur 200 mètres puis avoir la chance qu'il se mette sur le côté, ou alors faut le pousser carrément, non bah arrêtez, ou le prendre avec une pince j'en sais rien mais faites quelque chose les gars bon on va essayer de faire attention, je roule quand même ouais j'ai envie d'aller un peu plus vite mais ça va se retourner contre moi surtout que je vais passer par un endroit qui est assez merdique wow d'accord, on va pas descendre, j'hésitais, on va pas descendre hop, les encres elles passent, ouais ça a l'air, je sais pas si elles vont servir à grand chose voilà donc du coup là chargé dans le petit truc le bruit de moteur qui ronronne, j'ai l'impression d'entendre une sono en fond c'est un peu chelou tu veux bien rentrer dedans j'avais dit que c'était chiant quand c'était trop petit j'avais dit que c'était chiant alors là je suis en train d'étendre le câble, t'es censé descendre j'avais dit que c'était vraiment chiant quand il y avait juste un espace pour mettre un espace déjà je suis même pas l'impression qu'en fait elle va vouloir rentrer je crois qu'en fait elle est dedans mais ouais elle veut pas rentrer dedans à mon avis ouais, voilà il est carrément trop petit, le truc officiel le truc officiel du jeu est carrément trop petit, ça finit par ressortir c'est impeccable félicitations les gars alors, j'aurais bien fait une photo mais j'imagine que c'est bon ouais, ça peut le faire mais c'est pas dingue quoi alors, on va quand même en faire une pour être sûr d'en avoir une j'en aurais peut-être une quand je me serais craché parce que ça va pas tarder allez, let's go il y aura le soleil qui arrive de ce côté là mais ça m'énerve, c'est pas dans le bon sens bon ça va, le camion est pas très long au pire je peux faire une photo de l'autre sens alors pourquoi je fais mes photos toujours du même sens au niveau du véhicule par rapport au time code, enfin au temps de la vidéo qui se met en bas, tout ça parce que la miniature sinon, ça se fout pas elle est coupée quoi, elle est écrasée par le temps de la vidéo ou alors par les logos du jeu, par le nom de la mission, etc. tout ce que j'ai mis dessus bah ça peut masquer le véhicule ou autre et du coup c'est pour ça que j'ai une zone très restreinte sur la miniature que je dois la mettre dans le bon sens, etc. donc des fois je les retourne aussi selon selon si j'ai une bonne photo mais que je suis pas dans le bon sens ça reste pas à m'en songer j'essaie de jamais prendre de photos qui ne sont pas dans la vidéo alors on va se calmer un petit peu je suis pas très fan du véhicule l'avoir retourné comme ça tout à l'heure pas avoir de points d'ancrage module pas colorable pas module du croco il a l'air de s'en sortir à peu près hop 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 allez ouais c'est bon je suis pas confiant je suis pas confiant dans la stabilité c'est pas le pire là où je suis ouais mais je veux pas aller trop sur le côté parce que je vais tomber je le vois venir là tu me bloques mais pour rien c'est de la boue t'es pas censé bloquer si c'était de la terre je veux bien ou du bitume mais là c'est de la boue donc alors par où ça fait bizarre le nez à l'avant est quand même assez c'est un cap c'est un péninsule c'est une péninsule ah je vois pas où je vais si par là par là mais j'ai tendu des blocs d'if on va arriver à la scierie je pense là alors le rétroviseur est fonctionnel mais il est tout noir il est tout noir pourtant on voit bien que c'est la on a les béquilles de la grue les ancres on voit bien ma rambarde on voit le pack de briques ah ouais le rétroviseur est très sombre ça y est il s'illumine enfin un peu bon je pense que je vais faire une photo là où je vais risquer de me crasher je pense que ça sera le plus optimal allez vas-y traverse moi ça et bah il s'en sort pas si bien que ça j'ai l'impression avec des pneus de tailleur ah ça va ça va il s'en sort quand même ça va être on saluk parce que puis puis h 1 1 2 1 1 Allez, il faut que tu t'en sortes, il y a encore un petit peu de chemin là. Voilà. Allez, c'est parti. Direction le crash. Allez, une petite photo au cas où j'en ai pas une bonne tout à l'heure. Ouais. Parce que là, je suis pas sûr que je vais penser à faire une photo au moment de me crasher. Voilà, on va ralentir un peu. Je crois que c'est là que j'avais réussi à monter avec le... Non, 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 je veux pas le treuil. Non, 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 je tente sans. On va dire là, ça devrait faire une photo sympa. C'est juste. Bon, bah voilà, on a passé le plus dur. Ouais, c'est bon. On va laisser les photos tranquilles. Ah, il est plutôt chouette ce petit camion. Mais bon, il est pas... Voilà, il est pas méga utile avec ce qu'on peut faire. Peut-être avec une citerne, ça peut être un peu plus sympa. Je sais même plus s'il a sa citerne ou... Ou si c'est un mode que j'ai. J'ai pas trop surveillé. Oh, excusez-moi pour la barrière, monsieur. M'en vais. Ah, bah, celle-là aussi. Il paraît très lourd et en même temps très instable. On va faire le tour, on va faire le... On va faire le bon gars. Bah, ok. Ah, d'accord. Voilà, on va être arrivé. Alors, j'espère que cette fois, j'ai bien lu les descriptifs de la mission. Je suis un peu perdu, là, aujourd'hui. Je vous ai dit, je suis un peu aux fraises. C'est celle-là. Pas belle, hein ? Perdu, c'est vrai. Ici, je l'ai lu. Allez, on livre et c'est tout bon. Et il me restera plus qu'une tâche, je crois. Et j'aurai fini la première carte au niveau des tâches. Hop là ! Oula. Voilà. Presque chouette, ça. Allez, je suis désolé. Il y a une petite vue sympathique. Je prends... Il y a la ville, il y a carrément les citrouilles. Ah, les citrouilles, là, elles sont compliquées à choper. Allez, on va faire comme si on ne les voyait pas. Voilà, c'est chouette. Tac, tac, tac. Bravo, j'aurais aimé voir la tête de Pavel lorsque vous êtes arrivé devant sa maison. Malheureusement, il s'est vite rendu compte qu'il avait oublié de commander du ciment. Quoi qu'il en soit, vous avez accompli votre travail. Alors, voici votre salaire. Eh bien, merci bien. Et j'ai plus d'essence, quasiment. Je vais avoir tout juste ce qu'il faut sur le toit pour aller finir l'autre mission qui n'est pas très loin. Allez, on se retrouve pour cette là, justement. Salut.